de repos et pour réaliser et comprendre un peu tout ce qui pourrait être aussi modifié si un jour on décidait de repartir en sémitaire avec le bateau. Maintenant je ne cache pas que ça a été pour moi l'Everest, j'ai fait pas mal de challenges sportives dans ma vie mais c'était plus dur à réaliser, je veux mettre du temps à m'en remettre. Physiquement ça a été un défi au quotidien et donc on va réfléchir mais c'est une course que j'aime, c'est des organisateurs qui sont fantastiques, arriver en Guadeloupe c'est un endroit que j'adore donc dans 4 ans je serai là. Belle nouvelle, on aimerait qu'ils se souviennent de vos applaudissements, Yann Quichard, Spindrift, tu restes là Yann parce que maintenant, voilà les cadeaux arrivent, monsieur le président Victorin Lurel, vous avez une mission qui est plutôt agréable, remettre à Yann Quichard qui reste au centre du plateau et au soleil pour tout le monde, la bouteille, un magnum de Rome, eh oui, monsieur Pongou remettra la même chose également, formidable hein, monsieur Pongou la même chose également, oui parce qu'on s'est dit, pardon Yann, le team, le team Spindrift 2 Yann, le team c'est combien de personnes, combien de bouteilles hein ? 30 personnes donc il en faudrait 10 de plus. D'accord, ok. Et puis, Claude Renoux, monsieur Claude Renoux, vous allez remettre la bouteille de champagne à Yann Quichard, monsieur le maire de Saint-Malobe, évidemment, avec un grand plaisir, compte tenu. Voilà, alors mesdames et messieurs, comme ça, comme par plaisir, on a décidé de vous offrir... On ne fait pas de champagne à Saint-Malo hein ? Non, pas pour l'instant, avec un plaisir cet après-midi, un petit rafraîchissement avec Yann Quichard. Allez ! Cette image incroyable de Yann Quichard, le skipper de Spindrift 2. Formidable marin, encore une fois, par gourmandise, vous l'applaudissez bien fort, Yann Quichard. Applaudissements Oui. Et alors pardon Yann, mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, et certaines personnes fermeront les yeux, une magnifique hôtesse vous offre des fleurs. C'est beau. Applaudissements Allez, bon, allez. Vous saluez à nouveau Yann Quichard, monsieur le maire. Applaudissements Applaudissements Merci de votre présence. Un petit mot sur les voiliers qui vont arriver, cette nuit, prévus à 1h du matin, vous serez là, hein. Un potrimarant, il s'appelle Edmond de Rothschild, nous retrouverons vers 5h du matin. Lionel Lebonchois, qui ne s'en souvient pas, le vainqueur de l'année 2006 sur Prince de Bretagne. Sidney Gavigné, Musamna Nomancel, vers 7h, heure locale. Francie Joyon, l'incroyable marin sur Idexport, attendu demain à 16h. Et puis un autre multicole de la classe ultime, le paprec de Yann Elies, vers 17h30. Notre amie Nathalie, la formidable animatrice du village, vous en dira plus régulièrement, toujours encore. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée, messieurs-là. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada